Lecture de la lettre aux Hébreux Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisedec et devient prêtre. Non pas selon une exigence légale de la filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisedec pour l'éternité. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisedec. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. 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 Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable.